Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous, on va attendre d'avoir un peu l'image, oui c'est bon, ça fait quelques temps que je ne t'ai pas retrouvé, on est sur Baldur's Gate 2 Enhanced Edition, bonsoir aussi YouTube bien sûr, nous sommes en nombre de terres, fort peu accueillant endroit, où nous avions affronté une liche et des bestioles bloquées dans cette espèce de truc, avec succès la dernière fois, il y a un petit peu de difficulté quand même, certes, mais succès quand même, on va essayer d'avoir le chat, ça serait mieux, oui c'est bien, et du coup, on va continuer, continuons, alors une bestiole, et on a grigné un draw qui se balade dans le coin, Jair, si t'as une vision véritable, c'est très bien, C'est celui qui va m'embêter le plus, ça est la colonie de sport bien sûr, ça va lancer des confusions, petite boule de feu, petite boule de feu, autre boule de feu, Autre boule de feu, euh, ouais, par contre, il commence à y avoir des gens qui souffrent, euh, Vicky, tu vas essayer de balancer un peu de soin sur Valigar, On est dans une situation très inconfortable, disons-le tout net, Il y a des confusions de Mykonid, C'est un roi Mykonid carrément, Qu'est-ce qu'on a là-bas, Mykonid gravement blessé, ici on a un elfe noir, On va essayer de lui balancer un abaissement de l'inrésistance, ça doit permettre de lui balancer des sorts derrière, Si on perd personne dans les quelques secondes, c'est quand même assez étonnant, Ah, surtout qu'il a un renvoi des sorts, On va faire un peu de place dans les Mykonid qui traînent, Euh, Valigar, tu es en bien pièce, Histoire de changer, Bon, les Mykonid en eux-mêmes sont pas spécialement dangereux, Le problème c'est que les... Les colonies de sport ont tendance, un petit peu, A les modifier rapidement. Voilà. Bon, c'est pas le combo le plus propre du siècle, mais c'est pas mal. Ouais. C'est un petit quick save quand on pourra. Un petit coup de bien malade. Scroll. Ce live est sponsorisé par la coupe d'un charpentier. Une bonne chose de faite, on va faire un dodo. Parce que ça commence à être douloureux. C'est un fake. Alors, qu'est-ce qu'on a là-bas ? On a les tunnels de l'ouest. On a des Zwirvn... Zwirvnivlin. Désolé, je ne vous comprends pas. Eh, vous là-bas, ne bougez plus. Qui êtes-vous et qui faites-vous là ? Eh oui, bonjour Tancred, malgré le Chloronavirus, il met sa vie en jeu et stream. Oui, moi je pense que je ne suis pas contagieux à travers la... Ouais, mais calme. Et je ne suis même pas condominé d'ailleurs. Eh, vous là-bas, ne bougez plus. Qui êtes-vous et qui faites-vous là ? Je suis faillide et je n'ai pas l'intention de créer des problèmes, espèce de gnome dégueulasse. Comme on dit, je viens en paix. Eh, vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas ? Des étrangers de la surface, alors ? Venir ici, vous ne devriez pas, hein. Bien qu'util, vous puissiez être. Oh, il parle comme Yoda. Vous pouvez entrer, mais ça, je vous devais être. Allez parler au seigneur de notre demeure granite. Il veillera votre bien-être. Ok. Euh, on n'a pas une guérison qui se balade pour soigner cette pauvre Vicky. Ah, c'est mieux. C'est là où tu voudras. Lila, lila, loup. Du coup, nous voilà chez les gnomes des profondeurs. Les Zwirfneblin. Et on va voir ce qu'on peut y faire. Il y avait une caverne obscure, on va se prendre et on n'a pas encore l'occasion d'aller voir. Granite en rapport avec les granités. Exactement. C'est leur demeure que si tu bois trop vite, t'as mal à la tête. Ah, le granité, cette boisson constituée principalement de glaçons dégueulasses. À base d'eau de votre lieu de camping. Puisez directement dans les chiottes. On a plusieurs couloirs. On a des Zwirfneblouilles. Quelques éléments architecturaux sympathiques liés au draw. De la thune. Et ça, on aime. J'aime ça. Ça, c'est verrouillé. Ça va être pour Imoen. Momo. Un anneau. Un anneau qui dans mes souvenirs, et vu la gueule kiffer, doit être un anneau maudit. Que puis-je faire pour toi ? C'est entendu. Je ne suis pas sûr que ce soit une trouvaille de haute qualité. Un anneau de folie. Trois en intelligence, trois en sagesse et débit limité mentale. Bah, on va éviter de le les mettre. Ça me semble une bonne idée. Là, on a des dortoirs ici. Nous avons un monsieur Black & Rock. Ce groupe oeuvre pour le bien. Qu'est-ce qu'il s'y arrive ? C'est lui le chef du coin. Gold under Black & Rock. Oh, bienvenue dans notre site. Oh, des visiteurs dans notre belle cité. C'est déjà rare, mais par-dessus le marché à vous voir, on dirait que vous êtes des surfaces. Oh, c'est étonnant que vous voyagez avec les Témèdes et l'Eleve Noir. Je ne veux pas vous manquer de respect, mais c'est étonnant. Je suis étonné de vous voir risquer un Simon Kourou en me montrant constamment du doigt. Gnome Zwirfenéblin. Je ne veux pas vous offenser, mais les gens de votre sorte viennent rarement juste pour nous en visite. Venez, je peux vous parler si vous êtes disposés à m'entendre. Parlez, je t'écoute, même si je ne suis pas sûr de pouvoir faire grand-chose pour toi. C'est une question que je préfère confier à l'étranger. Elle a déjà fait couler assez de sang de Zwirfenéblin. Je vais déjà vous donner les détails de la mission. Vous déciderez ensuite d'accepter ou non. Je tape le roc que vous le ferez. C'est équivalent de toucher du singe. Comme c'est pittoresque. Continue. Comme vous pouvez le voir, notre village granit est presque vide. J'ai envoyé la majorité de mes six concitoyens se mettre au noir, loin en-dessous de nous. Notre demeure n'est plus sûre et c'est de notre faute. Nous avons creusé trop loin, nous avons détérioré une monstruosité. La flamme et l'ombre. Une étrange caverne qui vomit, c'est la mort. Un monstre que nous n'avions vu que dans nos cauchemars. Le travail que je vous propose est simple à expliquer mais difficile à accomplir. Je vous demande de tuer la bait et de sceller le tunnel. Pourquoi on ne fait pas juste tomber le tunnel sur la bait ? Les tunnels s'effondreront, nous en sommes sûrs, mais nous ne savons pas si ça tuera la bête maintenant qu'elle est éveillée. Éveillée ? Tu veux dire qu'elle est hibernée ? Pas qu'elle vient d'ailleurs ? Comme je le disais, c'est une bête surgit de nos rêves ou de nos cauchemars si vous préférez. Elle n'est pas de la pierre, je ne sais pas comment l'appeler. Oui, tu es enterré, c'est bien, tu payes combien ? Je vous écoute, mais rappelez-vous que nous ne sommes pas la plus riche et demeure granite. Les elfes noires sont tout proches et nous servent de bien près. Oui, je m'en fous de l'argent, je suis déjà multimillionnaire. Je cherche juste deux mecs qui sont passés par ici et qui n'étaient pas très sympatoches. Des surfaceins d'autre que vous, j'en ai entendu parler, mais vous aurez du mal à les trouver. Ils sont entrés dans la ville des elfes noires, Usnata. Et avant que vous posiez la question, oui, je connais un moyen d'entrer dans la ville des elfes noires. Enfin, je connais une entité qui pourra vous aider. Elle pourra vous faire entrer, mais après, vous mourrez sûrement, quoi. Sinon, sans vouloir vous enfoncer, vous portez des symboles d'aucune maison de ma connaissance. Vous n'en tirez pas bien là-bas, surtout avec vos compagnons actuels. N'écran, Vicogna, Minsk et Boo sont prêts à te protéger. N'est-ce pas, Boo ? Outrage après outrage, reste donc avec ton choix de sécurité, Goldander. Si vous voulez courir sur risque, je vous indiquerai la direction avec joie. Le Grand Escalier conduit à son repère, c'est le plus noir de tous les tunnels, mais de l'autre côté est baigné par une merveilleuse lumière. Elle a choisi de se nommer Adalon, mais vous pouvez l'appeler Madame. Montrez-vous respectueux, elle vous respectera. Respect. Et si elle est si puissante, pourquoi est-ce que c'est pas elle que tu demandes de l'aide ? Elle est désireuse d'aider, bien sûr, mais elle respecte davantage ceux qui sèdent eux-mêmes. C'est une créature qui a de très curieuses relations, peut-être plus que les moyens de son espèce. Je suis sûr qu'elle compatira à vos soucis si vous l'approchez poignement, mais j'ai peur de devoir limiter votre accès à elle jusqu'à ce que vous ayez résolu le problème de mon village. Bien entendu, égoïste et dans ta générosité, c'est admirable. Le passage qui mène à son repère est protégé des intrus par une force de sa création. C'est un plus noir des ténèbres, elle empêche même les elfes noirs d'entrer. Lorsque la bête de la caverne sera morte, je vous donnerai une gemme de lumière pour bannir les ténèbres du tunnel. Je la porte toujours avec moi, mais je vous l'offrirai volontiers pour vous récompenser de votre aide. Bon, d'accord. Où est-ce qu'elle est la bébête ? Oh, je suis heureux de votre décision. Le passage est au nord-est. Il est gardé par un des meilleurs sapeurs. Maintenant, il vous laissera passer. Bonnex par semaine, passage de la pierre. Il est lié magiquement à la roche de la caverne. Lorsque la bête sera morte, tu utilises-le pour faire s'écrouler le plafond sur son cadavre. J'attardirai ensuite jamais qu'on pénètre dans cette ozone. Ah, merci, fête. Vous ne réalisez pas le bien que vous nous faites. La flamme et l'ombre, les nains ont creusé trop profondément. Ce n'est pas une mine, c'est un tombeau. Ça faisait longtemps. Il y a un aubergiste. Il est terne de l'eau de la gueule folle. Je ne suis pas faite pour couper du bois. A de gosses la stone ! Gossle ! Darut ! Euh, ouais, désolé, mais j'ai retrouvé ton pote et je l'ai libéré. Mais je comprends pas ce que tu dis. Mon enfant, il est revenu il y a peu et il a rencontré sur son sauvetage. J'ai cru que la faim l'avait rendu fou. Ou pire. Je n'aurais pas cru que des surfaceurs lui viennent en aide. Ceux-là qui ne sont pas du granit baissent rarement les yeux vers nous. En son nom, acceptez ce cadeau. Je vous remercie. Non, je ne peux rien porter de plus. L'objet est au sol. Eh ben vas-y, sépare-toi bien de ça. Le livre de Soracine, je n'aime plus ce que ça fait. Ah oui, ça fait balance des boules de feu. Alors des bracelets. Bracelet de défense, c'est à 4. C'est pas mal. Bim, ça te fait gagner un point de ramure avec fade, c'est très bien. Hop là. Le feu sombre ne te servira à rien, flamme Dodoune. Exactement, je suis porteur de la flamme d'Arnor, gardien du feu sacré. Le feu sombre ne te servira à rien, flamme Dodoune. Retourne dans les ténèbres. Vous ne passerez pas. Vous ne passerez pas. Que puis-je faire pour toi ? Je m'en voudrais de refuser. Le fameux Gandalf le... Bon, on va se protéger contre la bébéite. Contre le démon de l'ancien temps. Le serviteur de Morgoth. Alors, boum. Je pense que la protection coûte le mal, ça va être nécessaire. Mais je ne sais pas si ça va être suffisant. Euh... Et c'est ça le problème. Le Doudoune, ça ne sert pas avec le manteau. Exactement, flamme Dodoune, si jamais tu as un petit peu froid. Ah ! Toi, tu es en mode Roublard, donc tu ne peux pas lancer tes sorts. Boum. Euh... La Kale, l'autre Voodoo, elle a la bonne idée d'avoir une protection contre le mal. Toi, tu as un silence. Ah, protection contre le mal. On va y aller un petit peu en mode light et puis on verra ce que ça donne. Comment puis-je te venir en aide ? J'ai été informé que vous pouviez entrer. Vous êtes libre de pénétrer dans les profondeurs si vous le désirez. Je regrette, mais vous allez affronter de grands dangers. Oui... Ce puits obscur vous met mal à l'aise. Les ténèbres vous submergent et vous sentez une autre présence. J'espère que la protection contre le mal est suffisante. Non. Ah, c'est un balor. Ah, qui... Valigar. Ça, c'est un peu tes pitreries, Valigar. Et voilà, voilà, voilà. Qui c'est qui est mort ? Et bien, comme d'habitude. Valigar Cortala. En même temps, est-ce qu'on a oublié de se lancer une rapidité ? Oui. Une immobilisation. Une confusion. Bon, déjà, il y aura qui tank pour l'instant. Oui. J'ai bien dit pour l'instant. Ça n'a servi à rien. Et du coup, Minsk va mourir. Hello, Grand Player. Bienvenue à toi. Et oui, un Français qui fait du Baldur's Gate. Du Baldur's Gate 2 N.A.N.S. édition, dirais-je même. Et on a Minsk qui va mourir. Talin Kaka. Oh, il ne reste plus qu'un point de vie. C'est vraiment le passé. Oh, Minsk. C'est rare, voire même introuvable. Ouais, c'est vrai que ça ne joue pas trop sur du Baldur. Je pense que ça va revenir à la mode suite à la présentation de l'Ariane, évidemment. Ça a dû bien re-hyper la communauté. Et c'est l'occasion pour beaucoup découvrir cette série de jeux dont certains sont passés à côté. Quelle drôle d'idée. Allez, bim. On tape. Ok, donc il y a un symbole d'étourdissement comme ça qui fait chier dès le début. Non, non, non. Tu dois être immunisé au sort, évidemment. Croute. On va relancer une deuxième haie bassement de la résistance. Oh. Vicky va mourir. Ouais. Le bougre est résistant. Et non seulement il est résistant, mais il a aussi son symbole dès le départ qui est très relou. J'ai beaucoup moins refait les Baldur's Gate 2 par rapport au premier. Oui, bah pareil. J'en suis dans l'histoire, j'en suis en Outre-Terre. Donc on a retrouvé Imoen, on a retrouvé Irenicus et Body. I mean, love is your body. Et on les a suivis en nombre de Terres. Donc là, on essaye de gagner l'accès à la cité des... ... 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 réfugiés là-bas. Bon là ça devrait aller mieux le balleur il est blessé déjà. Vicky elle va mourir. Tu vas pouvoir en relancer une directe Jaira parce que sinon elle va mourir de décès. Evidemment on n'a plus personne en fait. Ouais bien avancé. Surtout qu'on a beaucoup traîné sur la première partie. On a bien pris notre temps donc on est déjà à un moulterre de jeu. Mais là on commence à arriver dans les ennemis relous où si tu rates ton jet de sauvegarde tu rates ton combat. Bon c'est un petit peu plus sympa là. Un petit peu plus de monde réveillé. Ça va aller un petit peu plus vite. Ah merci. 26 000 xp pour le monsieur. C'est pas mal là. On en est où des niveaux ? Tiens. Faites des niveaux 15. T'as encore un peu de temps avant de monter. Minsk t'es 14 mais ça approche. Valigar t'es 14 est encore loin. Jaira t'es super loin et t'es 12-13. Vicky t'es 17 mais t'es loin. Et Imoen t'es loin aussi. Bien. Le monsieur étant tué. On va pouvoir continuer d'explorer déjà avec les gens qui sont encore valides. En espérant ne pas tomber sur des crisatures étranges. Je joue avec ou sans mode ? Sans mode. C'est le jeu Vanilla. C'est la NNC édition de Beamdog. mais vraiment bulle du décoffrage. Et voilà. Vous utilisez le parchemin de façon à la pierre pour sceller le puits. Dans quelques instants la grotte reprend son apparence d'origine. Pour Baldur 1 on l'avait fait avec des mods. On avait fait avec Unfinish Business et avec NPC Project. Qui rajoute quand même pas mal de profondeur au jeu je trouve. Qui fait ressembler limite au 2 au niveau des interactions avec les PNJ. Et qui ramène pas mal de quêtes. Donc c'était assez sympa. Mais là le 2 il est assez touffu comme ça. Et comme on était pas parti sur un let's play de 8000 heures. Malgré les multiples détours qu'on a fait au début. Euh... Oui c'est lui qui me donne. La timide retour au grand complet. Justement on a 2.6 qui comprendra enfin une traduction FR. Bah y'en a une de dispo de traduction FR mais elle est pas encore officiellement intégrée donc il faut la télécharger sur sa couronne de cuir je crois. Donc le forum des traducteurs. Et donc là du coup la traduction est dispo. Pour le contenu NNC d'édition y'a pas encore de dispo. Donc de temps en temps y'a encore des dialogues en anglais. Bon retour à vous. Nous vous inquiétions pour notre sécurité comme si c'était un des êtres qui se trouvait en danger. Bon sauf qu'on vous a envoyé à la mort. J'ai entendu le gros demand de votre bataille fade et je suis heureux de vous voir vivant. Je vous remercie infiniment. Le tunnel s'étant éboulé et la créature ne sera plus dérangée. Moi je sais qu'elle est morte mais avec ces choses on sait jamais quoi. Ouais c'est sûr que si tu y vas avec un petit bâton x-fing. Peut-être qu'il se réveillera à nouveau. Le travail est fini. Balance la thune. Oui au plus vite. Je ne retarderai pas vos propres objectifs une seconde de plus. S'il vous plaît acceptez cet objet magique comme un paiement partiel. Et aussi la gemme de lumière. Avec elle vous pourrez franchir le grand escalier et pénétrer dans le robo de mer d'Adalon. Je vous souhaite bonne chance. Boum. 25 000 xp de quête. C'est pas mal. On a trouvé une masse. Et on nous a encombré. Écrase crâne plus 3. Ouh ça pique. AD6 plus 4 plus 2 contre les humanoïdes. C'est une bonne idée tiens. Vicogna ça te changera de ta masse de destruction. Que tu as quand même gardé bien au chaud parce qu'elle nous a servi de nombreuses fois apparemment. Ça on va pouvoir le vendre. J'aime de lumière on va pouvoir la garder de côté. On a des objets maudits en fait. On commence à se trimballer des saloperies. On veut les vues en volant. Genre la sanglante c'est une bonne arme mais c'est une bâtarde et personne ne l'utilise. C'est quand même ballot. Du coup j'attends à leur prochain patch pour me refaire à un run avec plein de mods dans Trilogy. Ouais Trilogy c'est bien sympa ça permet de faire une bonne liaison. Celui que j'ai pas fait c'est... Enfin que j'ai fait mais que j'ai pas fini parce que j'ai vraiment pas accroché c'est Siege of Dragonspear. L'extension qui est censé faire le lien entre le 1 et le 2 mais... Pfff... C'est pas très inspiré quoi. C'est très bourrin. C'est très dirigiste. C'est pas très intéressant. Par contre maintenant que j'ai vu le gameplay du 3 je suis un peu sillon. J'attends qu'elle passe et on sait ce qu'il va se passer. J'attends de voir... C'est Siege of Dragonspear j'ai pas trouvé ça dégueu perso ensemble. Ouais... Bon y'avait des idées qui étaient pas mal mais le côté on va faire un tour en enfer... Niii... C'est chez Zelytide ça je crois. Il me semble que c'est une idée de merde. Je valide juste le fait que ce soit une idée de merde hein. Déjà les espèces de symboles au sol ça sont les vieux pièges. Disons que c'est honnête vis-à-vis des moyens très limités qu'à Bim Dogg. Ouais c'est sûr que ça aurait pu être pire. Mais bon c'était pas non plus foufou quoi. Oh non c'est le clotoir. Bon déjà on va se faire un magicien. Règle de base bien sûr. Ça aurait pu être bien pire. Oui absolument. Après un jeu qu'il faut que je fasse et que j'ai jamais terminé. J'ai jamais eu la patience de dire les 8 milliards de lignes de texte. C'est Planescape. Mais alors là si je vous fais Planescape et que je fais les doublages. On en a pas fini. De la tutune. Bon du coup maintenant qu'on est y on va se faire les côtois. Il y a des choses à activer. Qu'est-ce donc ? Des tétards contaminés flottent dans la mare. Cliquez dessus pour les prendre. Ah oui on peut les empoisonner c'est con. On prend les tétards. Planescape j'ai jamais fait car l'univers ne m'attire pas du tout. Ben ouais l'univers est très particulier. Mais l'écriture est vraiment très très bonne. Mais par contre faut lire quoi. Faut lire, faut lire, faut lire. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors évidemment ça peut être un avantage. Ah ! Ça pique ! Ça fait super mal ! Eh tu te calmes l'écran. Tu as fini la refusée d'un ici ? Oui. Ouais c'est un match. Ouais ouais j'ai fait pillard. Je trouvais que l'univers était bien aussi. Mais j'ai un peu de mal à me mettre dedans parce que les premiers... Les premiers chapitres sont très... Tiens mange ce mur d'informations ! Il y a les gros qui sont sous rapidité donc on va essayer de se le faire. Vous commencez à être relou ! Voilà. Ah, il y a un silence qui a été balancé. Alors je ne sais pas qui. Par contre Pillars a fait un 10-2 du coup j'ai pas du tout accroché... J'ai pas du tout réussi à lancer. Euh... Déjà globalement j'ai pas été ultra fan du système de combat de Pillars 1. Je trouve que le système de progression n'est pas terrible à mon goût. Après je suis relou. Très bien. J'ai voulu jouer à ça. On va déblayer un petit peu la zone. D'ailleurs faut que je retrouve le temps de commencer le deuxième pilard. Le défaut de tous ces RPG c'est le temps que ça demande. Passender aussi je sais où je vais le caser dans mon emploi du temps. Passender aussi il est a priori très très bien mais très 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 long. Euh... Je sais que Tankred l'a terminé je crois ou quasiment. T'es arrivé quasiment au bout je crois Tankred. Mais euh... Ouais le jeu est infinisant aussi. Une bonne rapidité pour calmer tous ces beaux gens. Deux petites popos. Euh... Vous allez bourrer le prêtre tout de suite. Et le capitaine. Voilà. Un combat globalement improvisé mais qui s'est pas mal passé. Ah par contre si on doit ramasser tous les trucs ça va être relou. Qui c'est qui a de la place ? Il est un petit peu. Hop hop hop. Hop. Euh... Simulacre c'est pas mal. Donc là hop. Comme ça il va falloir récupérer le premier. Tu penses quoi des Divinity Original Sin ? J'ai fait le premier que j'ai pas mal aimé. Il était bien sapatoche. Le 2 je l'ai commencé mais je suis pas trop satisfait de leur système de double armure. En fait j'avais commencé avec un mage mais j'avais été un groupe avec un groupe qui était spécialisé des dégâts physiques. Ce qui fait qu'en fait j'en ai 3 qui défonçaient les armures physiques et après ils faisaient du dégâts alors que le mage il restait bloqué sur les armures magiques et du coup il servait à rien. Donc c'était un petit peu c'est un petit peu relou. Mais j'aime bien l'énorme liberté qu'il y a dans les jeux je trouve que c'est pas mal. Donc du coup je pense que ça a du potentiel pour Belldure 3. J'ai réfléchi un peu à la question et j'ai décidé que je compatissais à ton triste soeur Ranger. Mais pourquoi cela Vicogna ? Ta famille jadis c'est riche et puissante laissée avec un modeste mal pour dernier représentant comme c'est triste. Ma famille a vécu sa reprise de sa malédiction si je suis le dernier des Cortala ce serait une très bonne chose. N'as-tu jamais eu envie de pétrer ta race ? Peut-être tes tentatives ont-elles suivi des rebuffades ou peut-être tes désirs ont-ils d'autres objets ? Je n'ai rien à vous dire Elfe Noir qu'importe vos commentaires. Ah oui c'est une situation bien pathétique être un médiocre mâle et se détourner des plaisirs de la chère féminine. Je trouve les femmes suffisamment à mon goût Vicogna laissez-moi. Bien sûr Valégar bien sûr je vais te laisser à ton accablante souffrance. Vicogna toujours là pour entretenir la bonne ambiance dans le groupe. Alors il y a du sort Imouane connaît déjà Imouane connaît déjà aussi La musique a décidé de me faire un petit suspense Hello Capi comment ça va ? J'ai bien avancé oui ça va Bon on est en pleine exploration là on a exploré la zone principale d'Ombre Terre La question philo de Baldur plutôt gros bon ou méchant plutôt neutre Alors bon au niveau de la réputation parce que les avantages sont quand même je trouve qu'ils sont beaucoup trop importants pour vraiment favoriser un groupe mauvais surtout dans le 1 où jouer mauvais c'est quand même assez hard parce qu'il y a tout le point enflammé qui débarque et c'est pas terrible dans le 2 c'est un petit peu plus équilibré je trouve mais les avantages liés à la réputation sont beaucoup trop élevés pour passer à côté Mais il y a quand même Vicogna que j'aime beaucoup et qui est mauvaise donc bon on fait avec mais je sais que Capi par exemple est très très fan d'un certain sourcier enfin d'un certain mage au vêtement rouge bon il y a des elfes noirs on va éviter de les titiller parce que je sais que c'est la sortie du niveau là-bas c'était tendu de ta lutte pour les QE tu vois c'est ici qu'ils font le refran dans la mer la mer qu'on voit dans ça bien sûr le long des golfes est clair tchouc 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 bon là ça pue le combat voilà voilà quant à gros monsieur je préfère jouer des groupes mauvais après c'est clair qu'il faut essayer de rester entre 4 et 9 de répude dans les faits du cas 3 comme tu as précisé le poing enflammé ouais mon groupe c'est Dorn Korgan Exat et Duene Gera ah oui 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 Exat elle est bien du coup j'ai pas du tout testé donc je sais pas ce qu'elle vaut Euh bonjour gros monsieur On a le prince des QO tu vois Et c'est un sac à bébé C'est un sac à régénération Bon tu vas être relou Voleur pur avec des stats pt D'accord Bon 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 toi tu vas être bien devant On a plus de rapidité Si Et on peut pas changer rien pendant un combat Evidemment J'ai un Kagan Dorn, Edwin, Viconia et Coran Ah oui quand même J'ai deux Dorn, Edwin, Viconia et Coran En général je fais ça Ouais c'est des bons C'est des bons groupes Dans le 1 on a vraiment suivi le Comment dire le Le canon Puisqu'on avait Khalid, Jaera Imoen, Minsk Euh Et Diner Et euh Dans le 2 bah là On est sur un group qui doit être Pas trop loin du canon Il y a une résistance à la magie en plus C'est enfoiré mais c'est pas possible Les quêtes de Dorn sont bien Euh Je les ai pas faites les quêtes de Dorn J'avais commencé J'avais fait celle de Nira Dans le 1 Mais c'était pas si fou En vrai c'était pas mal Un nouveau Je crache dans l'assaut quand même L'avantage des mods C'est que tu peux jouer n'importe quel perso sans problème Quelque soit le moment où tu chopes les PNJ Oui Bah il y a même des mods pour Diminuer la réputation Euh Si jamais vous voulez jouer avec un truc mauvais Et euh Oh il va mourir à 2dc lui On récupère une épée à 2 mains très balèze Euh Bah là aussi j'aurais pu avoir une épée à 2 mains très balèze mais Oui Et j'ai opté pour un groupe Ouh il n'y a pas de paladin Euh Fouer de Kale-Bend ça va rien dissiper du tout je pense Par ce magie peut-être Ok ça sert à rien Il est presque Karzomir pour méchant Ah ouais Bon pour l'instant il reste en légèrement blessé Alors c'est pas terrible Il prend quand même des grosses tatanes dans la tronche Il y a Minx qui est en train de le critiquer en bouche Allez C'est long C'est long Prends ça Ah il doit être à go Ouais il est passé berserk T'as le sac à point de vie ici Eh ben C'était un peu long 4000 xp seulement pour tout ça Quoi ? Un peu moins fort tout de même je crois Mais effectivement c'est une option très intéressante pour un chevalier noir Dorn devient déchu et perd ses capacités de chevalier noir Ah ouais mais du coup c'est un peu embêtant Ouah la vache comment il rapporte Est-ce qu'on est quelqu'un qui connait de la place ? Oui Oui Il connait de la place, tu as ramassé tout ça ? Je ne porterai rien de plus Reprends donc ce qui traîne à terre Hop Qu'est-ce que c'est que ça ? On ne sait pas encore J'ai trop de trucs dans mon inventaire Il y a plusieurs choix de souvenirs Il faudrait que je refasse le 1 avec un groupe mauvais Alcasa J'avoue que Je le fais quasiment jamais Alors que le 1 bon ça va je le connais bloqué par coeur Je l'ai fait suffisamment de fois comme ça Je pense que tu veux seulement t'en mettre Comment peux-je te venir en aide ? Bon Détards ça n'a jamais Alors on peut pourrir de Kyoto jusqu'au bout Mais je crois que c'est une des quêtes des draws Donc on ne va pas la faire de suite Sortie Il y a deux galeries latérales Qu'on va essayer d'explorer Il me semble qu'il y a des passages où il y a des flageurs manteaux dans le coin Et je ne suis pas pressé de les découvrir Après ce qui serait marrant c'est qu'on commence un tour de garde Avant le début de l'extension Attendez je gère un peu le bordel qui est sur mon bureau Je vais boire une gogoutte de ce breuvage irlandais noir Alors bim Immoumou C'est le moment où tu détectes les pièges Et où le groupe ne meurt pas J'suis quitter toi bien Alors moi je vais commencer spell all dans ma partie Ah t'es déjà un spell all t'es tracé Capy Enfin c'est surtout moi qui ai eu le joueur d'absence aussi c'est vrai Des statues fort peu accueillantes Beaucoup critiquent les personnages des NN séditions mais c'est pas mal d'ensemble ce que Bimdog a ajouté comme PNG recrutable Bon j'avais pas trouvé une erreur trop chiante non J'avais pas trouvé génial mais Il y a une inscription sur la statue Tu sacrifie un animal devant le grand démon Gorgon et réveille ses enfants de leur long sommeil Oui Yes ça c'est vrai Et on va le faire parce que Si mes souvenirs sont exacts c'est très bien Grotte l'atte une fois par jour pendant 20 secondes Si il n'a pas encore de bracelet Jaira Hop là Jaira tu dois avoir une convocation d'animaux je pense Là je suis la quête de Nira tu l'as faite ? Oui ! Perso je l'avais fait Ah Jaira t'es encombré t'es relu Hop fin ça vite Euh Non Convocation d'animaux t'as pas ça qui traîne ? T'es un charme animal Un charme animal La figurine de Regnier sera pas comptée Charme animal Ah mais y'a personne qui évoque des animaux ici ? C'est incroyable ! J'ai 3 rôdeurs et une dorée et y'a personne qui évoque des animaux quoi ? Relu ! Relu ! Pof 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 Convocation d'insectons sont fous complètement Charme animal Convocation d'animaux Hop là Oui J'en ai décimé ma jour j'ai des copains d'Edwine Oui bon Edwine n'a pas vraiment de copains en général donc ça va Hop ! Il me semble que du coup si on invoque un animal devant la statue Comme ça Ou deux même Ou deux même Ils se font sacrifier leur race Ah 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 Mais bien sûr ! Des chevaliers démon Oui 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 Euh les fragiles vont vous barrer Bwaaaah ça y est des morts Bon ! Oui On va envisager de se préparer avant Je ne sers que la nature C'est ton sort qui est prêt toi ? Ouais Hum ? Que puis je faire pour toi ? Euh... Pif pafrouf Alors... Dime quantique Hop ! Quand t'es rentré dans l'enclave d'Emmajoro j'ai Edwine a quitté le groupe Ah ! Je pensais qu'il allait trahir ses anciens collègues Enfin ses collègues avec une certaine joie et une certaine bonne humeur Parce qu'on était plutôt dans l'esprit du personnage Euh... Régénération ça peut le faire actuellement On ne va pas balancer trop la sauce Euh... Harmony Def tu l'as là Oh tu vas me lancer de rapidité Hop ! Voilà ! Et là on va pouvoir lancer une petite convocation d'animaux Excusez moi hein ! Je... Tous comme un tuberculeux Non ! Et on va bourrer les chevaliers noirs Alors on vient de moi Je vais vous barrer tout de suite Jusqu'ici on a connu le pire On a certes aussi connu le... Jaira est morte Bon ! Vous allez être relous ! Hop ! Vas-y Konya pour toi tu vas invoquer un petit squelette là-bas pour occuper ces braves gens Je vais tuer le dragon des flageurs à Zegu mais je vais garder les liches pour plus tard Ouais ! Bah nous on attend toujours de... Finir Kangax hein ! C'est notre petit peu... notre défi de la fin ça va être de se faire Kangax ! Non c'est à dire que là vous commencez à être lourds les gars ! Tu ne fais rien pour attendre ! Ok ! Jusqu'ici tout va bien ! Tous ces braves gens ont une Terra ! On va leur lancer une protection de proletà en plein milieu de la... Sale ! Voilà ! Prends la mesure de la justice ! Je dois tous les bras ! Et merde ! Minsk est encore mort ! Mais maintenant que je sais ce que c'est le problème... Hop ! Voilà ! On la refait ! Plus détendu ! Pardon ! C'est vrai que j'ai oublié de lancer ma convoque de l'autre côté ! Voilà ! Sinon t'as pensé quoi de Divinity Originating Sin 3 ? Tu veux dire... Belbursgate slash Divinity 3 ? Ben la présentation m'a pas mal plu ! J'avoue ! C'est vrai qu'en effet y'a une grosse vibe Divinity qui est un peu dommage je trouve ! Ça a pas assez de... Caractère pour l'instant ! Mais... Connaissant le savoir-faire de l'Ariane... Je pense qu'il y a moyen qu'il fasse un truc sympa ! Pas quand même ! Les relous ! Vous allez duer quelque chose ? Oui ! J'ai pas très... J'ai pas très la concentration ! Euh... Toi tu vas invoquer ça... Toi tu vas invoquer ça... Toi tu vas... Balancer ça... J'ai mis classer ou dû aller classer ? Ben c'est une bonne question ! Je vais éviter de rester mis du passage ! Sans C2 ! Mais bordel ! Mais il pense quoi comme sort ? Tiens ! Hop ! C'est parfait ! Euh... Vous êtes excessivement agaçant ! Laissez-moi vous le dire ! Oh les gars ! Oh loup ! Le jeu a l'air bien mais ça ressemble pas à Baldur's Gate ! C'est pas faux ! C'est un peu le reproche que j'ai que pour l'instant ! J'ai pensé que ça avait vraiment une vibe... Original Sin 3 ! Euh... Ça a pas trop la patte... Alors je demande pas si ça ressemble au Baldur's Gate 1 ou 2 ! Faut pas... Faut pas non plus sombrer dans la nostalgie à fond ! Mais euh... C'est vrai que pour l'instant ça a vraiment une vibe... Original Sin ! Qui est pas... Qu'il y a à voir quoi ! Qu'il y a à voir quoi ! ... Euh... Dans les... Infinity Engine ! Excusez-moi ! Euh... dans les cartons quelque part il y a 20 ans il y a des fondamentaux bah ouais c'est le problème c'est c'est un petit peu le manque d'identité enfin l'identité visuelle pour l'instant en tout cas est très très originel après pour l'instant c'est vraiment des images d'une pré-alpha le jeu était buggé à mort et clairement pas fini donc il y a des évolutions qui vont arriver mais il faudra voir ce qu'ils vont faire le jeu est encore pour d'évoluer ils absorbent des niveaux ces enfoirés bonjour je constate que tu te réveilles allons nous taper tous ces braves gens c'est pas possible ton réel déjà pas le tour par tour les dialogue t'as vu le système ouais je suis pas fan de la formulation dialogue non plus après à nouveau on faudra juger sur pièce au moment où ça sortira changement de stratégie on va taper les gens de ce côté là d'abord ça double boule de feu à limite on s'en fout il y a des sordes en tout ah bah il m'avait mort j'avais même pas vu bon il commence à me saoul laisser je suis validé mon je n'ai pas reçu d'éducation je ne sais que le retour petite protection contre le mal peut-être que ça servira ça semble pas complètement con enfin il y a un intérêt avec ce qui est des armes uniques et des histoires à trouver comme oui au niveau des armes uniques je trouve que ce qui était vraiment bien géré c'était l'histoire des armes liées de Pillars of Eternity j'ai trouvé ça vraiment bien des armes qui montaient de niveau et de puissance selon les tâches accomplies liées à cette arme je trouve que c'était vraiment bien à l'attache je m'en voudrais devoir oh oui oh ouais que puis-je faire pour toi prends la visite viens pour attendre commence à me gaver tout ça toi t'es blessé toi t'es indienne et vous, vous avez bouffé des niveaux dans tous les sens je préférerais un Belgeria 3 style PoE bah ouais c'est un peu c'est un peu le c'est ce que j'espérais je vois aussi mais bon à nouveau on verra bien ce que ça donne pour l'instant ce qu'on a vu c'était une démo de 30 minutes je suis toujours un coup d'y aller bien avec vous que puis-je faire pour toi ? ça fait ça faire bien là-dedans bordel c'est pas possible je ne suis qu'une épée je n'ai qu'un seul but ils commencent à me gaver ces gens-là après les ventes ont parlé Obsidian est beaucoup moins vendu que l'Ariane oui 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 bon après évidemment ça joue mais je sais pas si ça a vraiment été l'unique l'unique critère on peut gagner encore plus de temps hop hop on peut pas contrôler plus de 5 monstres en même temps bravo du coup toi tu es mort là-bas voilà 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 c'est très bien il y en a deux vous allez vous barrer là-bas d'ailleurs Outer Worlds j'ai pas vraiment accroché j'ai arrêté au bout de 10-15 heures j'ai toujours dévoré les jeux Obsidian j'ai pas touché encore j'ai pas touché à Outer Worlds faut que je me concentre je suis énorme on va tuer ce truc là-bas d'accord euh bon il est passé 8 ans sur ce combat si je fais pas attention alors qu'on a déjà fait des liches louches et des gens de créatures et tronches donc ouais Outer Worlds j'ai pas testé après ça ressemblait beaucoup au nouveau Fallout Apparition 3 et les Fallout Apparition 3 je les ai pas du tout aimé enfin j'ai Fallout 3 j'ai joué très peu de temps et ça m'a vite gavé je croyais que le système était vraiment pas du tout ce que j'attendais à Fallout du coup ils sont trop forts c'est quoi euh Vico Dengue Raison je crois que ça a réussi sur les niveaux non Patience patience jeune padawan non on a pas un truc pour les gaver eux 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 tiens hop boum par là moi aussi je sais le faire oui 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 j'ai trouvé un nier très statique et fan malgré les qualités indéniables des créatures et des gunfights plutôt correcte pour le genre RPG en vue tactique en vue FPS pardon euh bah je l'ai pas du tout essayé pour l'instant donc euh bah c'est dans ma to-do liste mais euh ma to-do liste elle est un petit peu trop bien vu que j'ai encore euh vu que j'ai encore euh du pufffinder à faire j'ai encore du kingdom com terminé j'ai plein plein de choses ah ça sent bon bah voilà suffis de demander ok nous on relève du matos non je ne peux rien porter de plus l'objet est tout de qualité armure de plate complète armure du cercle plus 3 je crois que c'est une des meilleures armures du jeu euh parce que ouais armure de plate complète plus 5 certes mais quand même euh du coup tu vas t'encombrer c'est pas grave là on a bien sûr une ceinture de force de géant du froid force mise à vater c'est un petit peu fort euh euh ça tombe bien ça tu renforce c'est de la merde hop t'as combien de joueurs ? t'as 15 ouais j'aime plus ce que j'ai c'était pas demain ouf voleuse dame plus 4 chaque coup efficace s'inflige à la cible un malus de 2 points cumulatifs et ses chances de toucher je suis trop fort et puis demain plus 4 euh minsk c'est ton nouveau jouet comment ça euh inutilisable par chaotique neutre et loyal bon oh non 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 minsk pourquoi t'es pas neutre non 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 je ne peux rien porter de force non je ne peux rien porter de force l'objet est au sol bon il faut qu'on se trouve du coup quelqu'un qui soit capable de manier une épée à des mains en faisant mal que puis-je pas contre toi et euh qui soit neutre j'ai reuté immobilisé ah oui peut-être parce que tu portes une armure de plate complète en trop euh force nécessaire 15 bah c'est bien ta 15 toi bah tu vas virer ton amulette de protection plus un tout pourri et tu vas prendre une plate complète plus 3 voilà oui c'est mieux euh corgan Sarvog c'est bon maintenant ah oui c'est vrai qu'on peut la garder pour Sarvog bien sûr mais chut spoiler des gens ne savent pas euh euh bah ouais mais corgan il va pas se mettre dans le groupe il va pas très bien s'intégrer et puis bon on est déjà suffisiment avancé dans le jeu pour euh ne plus trop considérer les options alternatives euh les kites d'Origon rouge c'est pour toi tu peux la garder plus tard ça on va la stocker tchac bim alors euh l'arc de Gezen on a ce qu'il faut le coeur de Yoshimo ça va être pour plus tard ceinturant de force hop hop t'as béni un ceinturon pif paf pouf pif paf pouf Oups je l'ai laissé tomber niiii c'est tombé hop on a encore les morceaux de Kangax sur nous ouais parce que l'avantage du l'EP plus 4 c'est que Kangax il est pas immunisé aux armes plus 4 donc ça nous aurait bien rendu service contre espèce d'affreux joujou on verra on verra quand on se refraque en Gax je suis toujours là je suis toujours là parce que normalement c'est l'épisode qui sort demain en replay sur Youtube et il va durer 10 minutes pendant lesquelles je souffre énormément notre première tentative je suis toujours là et là bas il y avait quoi oh super les tyranniques heuuuummm j'ai le cas la confiance et la panace aïe aïe ça pique ouh ça pique ça pique ça pique ça pique ça pique voilà heureusement on a le bouclier de balle du rien j'ai créé quoi comme berceau j'ai un magicien pur de Milan parce que magicien c'est rigolo et on est dans une optique pokémon de d'attraper attraper 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 les tous l'essor du livre d'amage alors les gots ils sont bloqués et grâce au bouclier de balle du rien je vois d'ailleurs on peut pas aller le finir maintenant qu'on a 21 en force on a un peu des scores d'enfoirés au niveau des dégueu et tout du coup si je me souviens bien on doit avoir tous les éléments de chromefire avec avec vicogna ou quasiment bon c'est cavernas c'est nettoyé il reste la sortie là bas mais c'est pas pour tout de suite putain j'en ai assez donc le passage de l'ouest done ça a pas mal de simplifier les quêtes des dros en plus tout ça par contre youtube les quêtes des dros ce sera pour la prochaine fois du coup je vous dis à la prochaine et puis ben des bisous salut merci 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 merci